N'hésitez vraiment pas à rejoindre notre serveur Discord si jamais vous voulez me parler, me poser des questions, avoir des suggestions par rapport aux tests, discuter avec des membres de ma communauté ou de la communauté de GTA Online, jouer à Clash Royale et parler de tout et de rien en ayant quelques grades exclusifs comme le grade Loveteau ou même le grade VIP. Je vous attends très nombreux sur ce serveur, le lien sera dans la description. Salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Bon mais écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC, on est actuellement avec notre ami Michael qui vient tout juste de décoller de la fusée. On se retrouve bien évidemment pour l'épisode numéro 2 de ce fameux DLC Espace qui a été bien évidemment créé par un modeur. Je vous mettrai le lien dans la description avant que la vidéo ne commence réellement. Je vais parler de 2-3 petites choses. Déjà, tout à l'heure j'ai sorti le premier épisode de cette série, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Et ensuite, à la fin de cet épisode, vous avez pu remarquer qu'il y avait pas mal de problèmes, qu'il y avait pas mal de bugs et je m'en suis rendu compte puisque au moment même, j'avais relancé mon jeu, j'avais rechargé des parties, j'avais tourné en rond pendant 10 minutes et il était impossible pour moi d'aller dans l'espace. Normalement, une île avec une fusée comme je suis actuellement dedans aurait dû apparaître, sauf que celle-ci n'a malheureusement pas apparu. Et du coup, ça a fait que celui-ci a complètement planté, le DLC n'a pas fonctionné et j'en passe. Et le résultat et la cause étaient bien évidemment que mes modes graphiques faisaient planter tout le DLC espace. Du coup, j'ai retiré tous mes modes graphiques et du coup, il me reste seulement le DLC espace. Et du coup, on va pouvoir continuer cette petite série tranquillement, posément. Et du coup, voilà. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on est parti pour aller rejoindre l'espace. Nous sommes actuellement dans l'espace. Et du coup, pour cette première mission, nous allons rejoindre le satellite de la Terre qui est bien évidemment la Lune. Nous allons rejoindre la Lune et réaliser la première mission de la Lune. Puisque c'est la première mission, en fait, il y a une sorte d'ordre par mission. La première mission, c'est la Lune. Une fois qu'on sera sur la Lune, ils vont nous donner une autre mission pour aller sur une autre planète, etc., etc., etc. Et du coup, il y aura un total d'une vingtaine de missions, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je trouve ça plutôt sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mission par épisode. Comme ça, ce ne sera pas trop long, ce ne sera pas trop court. Et comme ça, vous pourrez vous y retrouver dans la série. Donc, je pense sortir peut-être un ou deux épisodes par jour, voire seulement un, en fonction de si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Et comme d'habitude, vous n'hésitez vraiment pas à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire. Ce mode DLC espace m'attire énormément. Je kiffe vraiment ça. D'une part, parce que ça change vraiment. Et je trouve ça vraiment très très beau et que le modder a fait un travail monstre là-dessus. Donc, du coup, à mon avis, il mérite quand même que certaines personnes fassent des vidéos sur ça pour montrer qu'on porte de l'intérêt quand même au mod. Et vu le travail qu'il a dû y passer, du coup, je trouve ça sympa. Donc, j'espère que vous aussi, de votre côté, ça va vous plaire. Et du coup, on est direct sur la lune. Regardez un petit peu la vue qu'on a. Franchement, c'est juste magnifique. On est dans le vaisseau. On est dans la fusée. La lune qui est juste derrière. Franchement, c'est juste super beau. J'ai l'impression qu'on reconnaît un petit peu l'Afrique. Si je ne dis pas de bêtises, vu comme ça, je crois que c'est l'Afrique. Ouais, c'est l'Afrique. Il faudrait que je passe une vidéo où je fais le tour de la Terre qu'on a actuellement dans l'espace. Et voir s'il y a moyen de trouver la France, l'Europe, etc. À mon avis, il y aurait moyen. Si j'arrive à la trouver, je ne vous en ferai pas en vidéo. Ça sera super court. Mais je pense que ça pourrait faire plaisir à plein de personnes. Sachant que Rockstar n'a jamais mis la France dans GTA V. Ils ont toujours mis les USA ou même l'Europe en général. Ça fait plutôt plaisir de voir un petit peu un mode avec la France, etc. Même s'il me semble qu'il y avait un des GTA qui se situait à Londres. Mais bon, c'était un GTA qui date de très longtemps et très peu de personnes y ont joué. Et du coup, voilà. Alors, oh ! Ah ouais, la vue à la première personne, c'est trop stylé. Oh là 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 là. N'hésitez vraiment pas aussi à mettre une note de ce mode dans l'espace commentaire. Ouh, ça commence à trembloter, là. Oh là là, ça tremblote ! Voilà ! Nous allons rentrer dans une pluie de météorites, accrochez-vous ! C'est n'importe quoi. Le soleil est super bien fait aussi. Bon, ça va au niveau des couleurs, etc. Il n'y a pas d'étoiles, par contre. Je pense que les étoiles apparaissent à un certain moment. Mais là, elles n'apparaissent pas. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas une seule étoile. Enfin, s'il y en a quelques-unes, mais on ne les voit pas très bien. On les voyait beaucoup mieux quand même avec le mode... What ? Oh, regardez dans l'état où est la Terre ! On a vu sur la Terre, elle a le cancer ! La Terre a le cancer, les amis ! On a l'impression que c'est un petit peu comme dans le film d'animation Wally. Vous savez, Wally, la Terre, elle est plus ou moins dans ce style-là. Et du coup, les hommes ne peuvent plus y aller. Mais à la fin, ils y retournent parce qu'ils arrivent à trouver une plante verte, etc. Du coup, ça me fait un peu penser à ça. La planète a le cancer, là. Elle ne va pas bien du tout. Ça me fait un peu penser aussi à la série de 100, pour ceux qui connaissent. Où ils ne peuvent pas aller sur la Terre parce qu'il y a eu des trucs et tout. Et du coup, ils ont dû partir dans l'espace, machin. Ça me fait penser un petit peu à tout ça. Parce que, bah voilà, la Terre a le cancer. Bon, c'est bien évidemment faux, mais voilà. Donc, la Lune, elle est proche. Elle est beaucoup plus belle comme ça qu'avec mon mode graphique que j'avais tout à l'heure. Enfin, du moins, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus visible comme ça. Parce que vous avez été nombreux à me dire que, bah, c'était pas trop visible tout à l'heure. Donc, du coup, bah, je me rattrape. Regardez, maintenant, c'est beaucoup plus visible. En plus, quand je change un petit peu les heures, bah, regardez. Oh là là, c'est trop beau avec le soleil. C'est trop bien fait, putain. Le mode graphique, il a fait un trop beau boulot. On ne peut pas rivaliser avec ça. Aucun DLC ne pourra rivaliser avec ça. Même un DLC créé par Rockstar, il ne pourra pas rivaliser avec un DLC créé par un modder. C'est juste incroyable. Waouh, j'adore. Bref, on est bientôt arrivé sur la Lune. On va enfin savoir quel est le but de notre mission. Pourquoi le colonel nous a envoyé dans l'espace. Nous allons enfin le savoir sur la Lune. Ok, donc, c'est bon, nous allons apparaître sur la Lune. Waouh, la, 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 trop beau. Regardez, normalement, il y a le vaisseau alien qu'on avait déjà pu voir sur la vidéo de tout à l'heure. Donc, on voit le vaisseau alien qui est en train de se casser. Oh, en plus, on a la tenue d'astronaute. C'est trop, trop joli. Puisque tout à l'heure, j'étais habillé en Michael. Là, j'ai bien la tenue d'astronaute. Oh, tiens, mon vaisseau, là, il y a la petite sonde qui a emmené les premières personnes sur la Lune. Et il y a bien évidemment les aliens qui sont tombés de ce fameux vaisseau alien qu'on vient tout juste de voir partir. Donc, du coup, voilà, pas de quartier, etc. Ce qui est assez... What the fuck, comment ils volent ? Par contre, moi, ce qui est assez impressionnant, c'est que je n'arrive pas à voler. Enfin, du coup, la gravité, normalement, il n'y en a pas sur la Lune. Et du coup, normalement, je ne devrais pas pouvoir marcher comme ça, ni pouvoir courir. Ce qui est assez what the fuck en son genre. Mais c'est quand même cool. Ok, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir un petit peu... On va faire le tour, voir s'il y a quelque chose d'autre à faire. Puisque là, on vient de tuer tous les aliens. Il n'y a vraiment plus personne, il ne reste plus que la sonde et mon vaisseau spatial. Ok, donc je viens de recevoir un message disant que les ennemis ont été éliminés. Puisque j'avais plus ou moins fait le tour de la Lune avec ma Fifter, avec un speedboost, etc. Et il n'y avait rien, rien du tout autour. Finalement, il a fallu juste attendre que le jeu comprenne que tous les ennemis ont été éliminés. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que let's go to the vaisseau. Peut-être qu'on va avoir quelque chose. On va devoir partir. Regardez-moi tous ces cadavres d'aliens. N'importe quoi. Donc nous avons notre sonde ici. Nous avons notre petit... Ah, presse flèche de droite to the flag. Plante your flag. Ok, donc là, on est censé avoir planté un drapeau. Bon, on l'a planté dans le sable, ce qui n'est pas du tout logique. Check the satellite system. Ok, donc presse to check. Ok, donc là, on revoit l'alien qu'on a vu tout à l'heure. Et il va sur Mars. Ok, donc là, on voit la planète Mars. On voit que le vaisseau alien est en train de se diriger vers la planète Mars. Baissage, go to Mars. Ok, donc là, maintenant que la mission a été réalisée sur la Lune, le jeu et les missions se succèdent. C'est-à-dire que la première mission, c'est la Lune. Une fois qu'on a éliminé à peu près tout le monde sur la Lune, eh bien, du coup, nous devons réaliser la mission et aller directement sur Mars avec notre vaisseau. Regardez, en plus, la Terre, elle est vraiment super belle. Mais les missions sont vraiment très, très courtes. Le seul truc qui est vachement long et qui risque d'être assez chiant, c'est quand même le trajet pour aller d'une destination à une autre. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter dans mon vaisseau. Alors, c'est parti. Allez, monte. Ah, voilà, c'est bon. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller sur Mars. Sauf qu'on ne va pas le faire maintenant. Comme je vous l'ai dit, on va faire une mission par vidéo. Comme ça, vous serez à un petit peu près, vous repérez. Ça ne sera pas trop long et ça ne sera pas trop court. Non plus. Et du coup, bah voilà. Comme je vous l'ai dit, le trajet pour aller sur Mars risque d'être extrêmement long. Du coup, je risque sûrement de vous retrouver pour le troisième épisode de ce DLC. Espace directement sur Mars. Ou alors, du moins, le... Sous-titrage Société Radio-Canada